Chacun de nous a présenté ses budgets et l'on s'est accordé pour Paris à 15 000, 40 000 et 100 000 francs. L'empreuve s'est arrêtée sur l'extrême différence qu'il y avait entre les prix des choses, et des mêmes choses suivant les personnes et les circonstances. En quittant l'armée d'Italie, a-t-il dit, « Pour venir à Paris, Mme Bonaparte avait écrit qu'en moubler, avec tout ce qu'il y avait de mieux, une petite maison que nous arrivons, rue de la Victoire. » Cette maison ne valait pas plus de 40 000 francs qu'elle fut ma surprise, mon indignation et ma mauvaise humeur quand on me présenta le compte des meubles du salon, qui ne me semblant rien de très extraordinaire et qui montait pourtant à la somme énorme de 120 000 à 130 000 francs. Je baumais de vendre, criais « Il fallait payer ! » L'entrepreneur montrait la lettre qui demandait tout ce qu'il y avait de mieux. « Oh ! Tout ce qui était là était de nouveau modèle. » Fait exprès, il n'y avait pas de jus de pays qui n'aimait me condamner. Dès là, l'entrepreneur est passé au prix fou demandé pour les ameublements des palais impériaux aux grandes économies qu'il y avait introduites. Il nous a donné le prix du tronc, celui des honnements impériaux. Quoi de plus curieux que de tenir de sa bouche ses détails, ses comptes, les mots de ses économies, combien je regrette de ne les avoir pas consignés dans le temps. Mais voulant connaître un de ses moyens de vérification, il revenait aux Tuileries quand il avait magnifiquement meublé en son absence. Il n'eut rien de plus fraisé que de lui faire voir et admirer les deux. Il s'en montre très, très satisfait et s'arrêtant à une avraise, il devait être devant une forte, riche torture et demande « Décisant, coupe un superbe clan d'eau ! » « Décisant, père pendant, elle met froidement dans sa poche et continue son inspection au grand étonnement de ceux qui le suivront, insurta et cherchant à deviner son motif. À quelques jours de l'heure, elle s'enlevait les glories sourds de sa poche et le remettant à celui qui était chargé des ameublements. « Tenez, mon cher, lui dit-il, je me garde et pensez que vous me volez ! Mais on vous vole, vous avez payé ceci ou tire au-dessus de sa valeur ! On vous a traité en attendant des grands seigneurs, vous usiez pour faire mieux marcher si vous n'aviez pas été connus. C'est que Napoléon, dans une de ses promenades matinales, est déguisé. Ce qui lui arrivait fréquemment était entré dans plusieurs magasins de la rue Zordini, il avait fait évaluer ce qu'il avait apporté, proposer des entreprises analogues et amener le résultat à ses plus simples expressions, disait-il. « Chacun connaissait son frère, c'était le cœur et c'était là, disait-il encore, ces grands moyens d'économie domestique qui, malgré une extrême magnificence d'ailleurs, étaient portés au dénié de gris d'exactitude et de régularité. » En dépit de ses immenses occupations, il revissait lui-même tous ses propres comptes. Mais il avait sa valeur en lui présentant du jeu par une spécialité. Il s'arrêtait sur le premier article devenu les sucres par exemple, et trouvant des milliers de livres, il prenait une plume et demandait au comptable, « Combien de personnes dans ma maison, messieurs ? » « Et tu faillis pouvoir lui répondre sur le champ. » « Sûr, attends. À combien de livres de sucres par jour les portez-vous d'une dans l'autre ? » « Sûr, attends. » Il faisait aussitôt son calcul et se montrait satisfait ou s'écriait en lui, rejetant son papier, « Messieurs, je doute que votre propre estimation et vous dépassez encore énormément votre compte est donc faux. » « Recommencez tout cela et montrez-moi plus d'exactitude. » « A-t-il suffisait de ce seul calcul, de cet seul algorithme pour tenir chacun dans la plus stricte régularité ? » « Aussi dit-il parfois de son administration privée comme de son administration publique, j'ai introduit un tel ordre. » « J'emploie de telles contre-épreuves que je ne puis être volée de beaucoup. » « Si je le suis encore, je les laisse sous la conscience du coupable. » « Il n'en sera pas éduqué. Cela ne saurait être lourde. » 22 à 25. Depuis plusieurs jours, le temps a été très mauvais. « L'ombre a discontinué ses promenades du matin. » « Son travail est devenu plus régulier. » « Il y a dicté chaque jour sous l'époque des événements de 1814. » « Il est venu visiter le tableau. » « Il est entré chez moi et il a demeuré quatre heures. » « Il m'a dit être fâché de la manière dont nous nous trouvions. » « Demeuré-t-il en plus tôt de boubouac qu'on venait-il qu'il des chambres. » « Est-il avait raison ? » « Le papier gutronné dont on ne s'était servi plus la couverture. » « J'étais déjà à la chaleur du climat. » « Quand il faisait du soleil, je tuffais. » « Quand il pleuvait, j'étais allondée. » « Il allait donner l'ordre des remédieries. » « Remédier autant qu'il possible, disait-il, aide à ajouter poliment. » « Qu'il avait apporté avec Louis-15 à 2000 volumes français. » « Qu'ils seraient en ordre, il se ferait le plaisir de les mettre à notre disposition. » « Racine et Voltaire ont fait les frais de ces soirées. » « Faitre Attali, qui nous étions lues par l'Empereur, ont fait nos délices. » « Il a ajouté des observations et des commentaires qui leur donnaient un nouveau prix. » « Mahomet a été l'objet de sa plus vive critique dans le caractère et dans les moyens. » « Voltaire, disait l'Empereur, avait ici manqué à l'histoire et au cœur humain. » « Prostitué, le grand caractère de Mahomet, par les intrigues les plus basses, il faisait agir un grand homme. » « Il avait changé la face du monde, comme les plus vides scolera, dignaient aux plus de gibets. » « Il ne prévestissait pas voir inconvénablement à le grand caractère d'Homar, dont il faisait qu'un coup de charret de mélodrome et ouvrait maque. » « Voltaire péché, ici surtout, par le bas, en attribuant à l'intrigue ce qui ne pertient que l'opinion des hommes qui ont changé l'univers. » « L'Empereur, n'y sont jamais parvenus en gagnant des chefs, mais toujours en remuant des masses. » « Le premier moyen est dure sur l'intrigue et n'amène que des résultats secondaires. » « La seconde est la marge du génie et change la face du monde. » « Dès là, l'Empereur, passant à la vérité historique, doutait de tout ce qu'on attribut à Mahomet. » « Il en aura été sans doute de lui comme de tous les chefs des sectes, disait-il le Coran. » « Il en a été fait trente ans après les huit heures, consacré bien des mensonges. » « Alors, l'Empereur du prophète et sa doterie, sa mission, étant déjà fondée, accomplie, on ne peut, on a dû parler en conséquence. » « Mais au moins, il reste encore à expliquer comment l'événement prodigieux, dont nous sommes certains, la conquête du monde a pu supérer. » « Aussi peu de temps, cinq ans ou soixante ans, on suffit. » « Par qui a-t-elle été opérée ? » « Par des peuples de déserts. » « De nombreuses ignorantes, nous dit-on, mal agueries, sans discipline, sans système. » « Et pourtant, elles agissaient contre le monde civilisé, riche des temps, des moyens. » « Et si le fanaticisme ne saurait suffire, quand il lui a fallu le temps de se créer lui-même, et la carrière de Mahomet n'a été qu'à des treize âmes. » « On peut penser qu'un de peine de ment, des circonstances fortuites qu'il a menant par voile et prodigieux, il fallait encore qu'il y eut ici en arrière quelque chose que nous ignorons. » « L'Europe avait sans doute de succomber sous les résultats de quelques causes effrimeures qui nous demeuraient cachées, que peut-être ce peuple surgit tout à coup du fort de désert, avions eu chez eux des langues guerres civiles parmi lesquelles, s'étayant formé, des grands caractères, des grands talents, des impousillants, irrésistibles ou quelque autre cause de cette nature. » « Napoleon, sur les affaires de l'Orient, s'éloignait beaucoup des croyances que nous tirerais de nos livres habituels, il avait à s'égarder, il était tout à fait à lui, et pas bien arrêté, disait-il, et c'était son expédition d'Égypte qui avait mené ses résultats dans son esprit. « Il est étonnant, peu, revenu à Voltaire, disait-il, combien peu il supporte la lecture, quand la pompe de l'addiction, la prestige de la scène, ne trompe pas plus l'analyse ni le vrai goût, alors il perd immédiatement mille puissants. » « On ne croira qu'avec peine, continuait-il qu'au moment de la Révolution, l'Ottawa eut détrôné corneille et racine. » « On s'était endormis sur la beauté de ceci, et c'est un premier conçu qui dû le réveiller. » « L'ombre disait vrai, il est sûr que c'est en nous ramenant à la civilisation qui nous a ramenés au bon goût. » « C'est lui qui fit paraître à l'heure tous nos chefs d'œuvres nationaux dramatiques et dériques jusqu'aux pièces, mais proscrites par la politique. » « Si on réveille les chacres de Lyon, qu'un tendre intérêt avait comme consacré au bourbon. » « Les pauvres crâteries m'ont suscité depuis longtemps, disait l'ombre. » « J'ai hasardé là une épreuve redoutable. » « On me prédisait des grands scandales. » « La représentation et l'union, moi, sont nous inclinions. » « À l'heure journée, dès l'arrivée de huit jours, quels jours, de suite jusqu'à la digestion. » « Les chavons pour Richard continuent d'être vus et sans qu'ils songaient davantage jusqu'au moment où les bourbons à leur tour l'ont prescrit. » « Qu'est-ce qu'un tendre intérêt de consacrer le sommet à ma personne ? » « Étrange, si c'est tout, qui s'est renouvelé encore nous attendu pour l'attendre du prince Edward ou des prétendants en Écosse. » « Pour la vie interdite à cause des bourbons et les bourbons viennent d'interdite à cause de l'ombre. » « J'ai été à Plantation House faire ma visite. » « Ma part ou belle, amable. » « Un temps soit peu attrice. » « Sir Hudson Law l'a épousé peu de temps avant son départ d'Europe et précisément nous attendu pour l'aider à faire les honneurs de la colonie. » « J'ai compris que cette dame était veuve d'un des officiers d'un ancien régiment de Sir Hudson Law. » « Il se donne colonel T-Way à Waterloo. » « Le gouverneur, matémoigné ou politesse est une bienveillance toute particulière qui m'a frappé. » « Nous étions les connaissances depuis longtemps sans que je me doutasse, » « m'a-t-il dit. » « Depuis longtemps, l'at-last de Monsieur Le Sage continuait-il avec jamais ses instants sans qu'il peut imaginer. » « Nous tenons alors la circonstance et qu'il lui ferait connaître son auteur. » « Il s'était procuré cet ouvrage en Sicile, où il l'avait fait venir des navres en contrebande. » « Il ne tarissait pas sur les louanges données à l'atlas. » « Il avait souvent lu la bataille de Yana avec le général Boucher, au quartier général, duquel il était commissaire de sélection dans la campagne de 1814. » « Il avait toujours admiré les expressions libérales, l'esprit de modération et d'impartialité, avec lesquels l'Angleterre, bien qu'ennemi, il était constamment traitée. » « Mais certains passages équivoquent la veillant grandement frappée dans le temps observé. » « C'était des passages d'opposition où tu s'assures envers celui qui nous gouvernait. » « Il les expliquait par ma qualité et mes doctrines d'anciens émigrés. » « Mais aujourd'hui cela lui semblait une singular contradiction de me retrouver ici auprès de cette personne. » « On se tira. » « On se tira. »